Ok salut mon chum, re-bienvenue dans notre épisode de Chummy TV avec les Nordiques de Québec Oui malheureusement, on a perdu en 5 matchs contre les Flames de Calgary Quelle équipe de gagnants, 2 coupes Stanley de suite Ça pourrait être une rivalité j'imagine dans le futur Mais ils ont juste battu en 5 matchs, ils l'ont totalement mérité Dans les playoffs on a eu des bons joueurs pourtant Je veux dire Stamkos a eu 23 points, il était un des meilleurs joueurs Grand Lund était salé de pomme et ville Peut-être ses derniers playoffs, peut-être ses derniers matchs Il était 5ème meilleur pointeur donc c'était très mérité de son côté Mais le gagnant du trophée Cornismite je pense que c'était Leland Irving A moins que je ne m'abuse avec 93,65% d'arrêt Un pourcentage de plus qu'Alex Fotino Un centième de pourcentage de plus qu'Alex Fotinos Ça aurait peut-être été ça qui aurait été la décision J'ai pas personne à blâmer dans notre équipe à part qu'on n'est pas des gagnants Parce qu'honnêtement on a quand même tout bien placé notre équipe Le seul problème je pense c'était en défensive Puis je vais vous le montrer Cette année la saison qu'on a eu C'est ça, la saison qu'on a eu c'était la saison la plus offensive qu'on a jamais eue La dernière fois qu'on avait scoré plus de 240 buts On avait gagné la coupe Stanley On a scoré 258 puis on a failli la gagner C'était notre meilleure saison aussi avec 111 points Qui devançait cette saison de 110 points là Ou qu'on avait été éliminé en première ronde Et puis vraiment notre problème c'est qu'on avait la cinquième meilleure défensive de notre carrière Dans le fond 1, 2, 3, 4 et 5 ici Donc il nous manque vraiment de défensive Mais en même temps je comprends parce que notre défensive n'est pas encore à maturité Puis c'est ça le problème On va voir les contrats Puis c'était vraiment une question de temps après moi Il n'y a pas vraiment rien à blâmer Il n'y a pas vraiment personne à blâmer À l'attaque on est prêt, on est là Je veux dire c'est tous des bons joueurs qui vont continuer de s'améliorer Puis Grenco, Drouin j'espère qui va peut-être s'améliorer En tout cas je pense qu'à l'attaque on a tout en place On avait la meilleure attaque de la ligue sans aucun doute Surtout avec Stamkos, Astor En défensive c'est ça l'affaire Myers, Sechi sont solides Alexiak aussi est pas mal à maturité Heido par exemple est encore jeune, peut encore s'améliorer Siemens, Gauthier, Le Duc peuvent encore s'améliorer Même si j'attends plus grand chose de leur côté Ils sont pas mal au maximum qu'ils devraient être à 79 C'est un peu plate d'ailleurs Ça va être la dernière année pour Gauthier, Le Duc s'il veut s'améliorer Peut-être, on espère qu'il va pouvoir atteindre 80 Puis il y a Ekblad aussi qui est là, qu'il ne faut pas oublier Qui est ici, donc à 5 étoiles de potentiel Je serais pas surpris que cette année monte une bonne coche Puis arrive dans notre top 5 facilement Il reste seulement une place pour Siemens au Gauthier, je serais pas surpris Foutino c'est encore jeune J'espère qu'il va pouvoir s'améliorer de 1 sur son assurance Qui j'imagine va s'améliorer dans quelques temps D'ailleurs on va le vérifier Il est rendu à 70 d'assurance Avec une bonne run de playoff de 1 Mais est-ce que ça l'a fait monter On ira voir ça dans quelques jours de simulation Juste avant, je veux vous montrer aussi Pas les stats, mais les récompenses Parce que je pense qu'ils sont mis à jour Non, ils ne sont pas encore mis à jour Ah c'est plate de voir Ok, je pensais que ça allait marcher Donc ok, parce que je pense que les playoff de la Ligue américaine Sont pas terminés, c'est pour ça Donc on va simuler jusque là On ira voir les récompenses après Parce que je ne me rappelle plus Je pense que c'est Leland Irving qui a gagné Le Corfeil Connésse-Maitre Mais je ne suis plus certain Et puis au draft, à date On n'a pas de repêchage Ah, Timothée Simard Il a été envoyé à Timothée Simard Ça c'est quelque chose qui fallait Il fallait absolument que ça apparaisse Me faire sourire ça, cette connerie là C'est ça, je pense que c'est Lui qui a gagné le Corfeil Connésse-Maitre Ce que je voulais dire, c'était que On n'a pas vraiment de repêchage cette année On n'a pas vraiment de choix de repêchage encore Je pense, à moins que je ne m'abuse Mais je vais aller vérifier Sinon, ça va nous prendre un défenseur Parce que c'est la place Où on a le moins de futur L'attaque, on est déjà bien parti Gardien, on en a avec Foucarly, j'imagine Mais bref Si jamais il y a des défenseurs Que j'aimerais repêcher Je vais vous montrer lequel Je suis allé voir avant la vidéo Rapidement Quels qui pourraient nous intéresser Si on a un choix Si on veut aussi voir Mais là, est-ce qu'il y a des joueurs Qui prennent leur retraite Oui Jason Pomminville C'est maintenant confirmé Elle est droit 1115 parties 842 points Avec les Nordiques Deux Coupes Stanley Un capitaine de carrière Avec nous Prend sa retraite S'en va Donc deux années de suite Qu'on en perd un Fallait s'y attendre cette année C'était sa dernière année de contrat Ça aurait été surprenant Qu'il ne prenne pas sa retraite Donc bye bye à Jason Pomminville Pimentville dans ses moins bons moments Ça a été son surnom Que je me suis plaît Que je me suis plaît À lui donner Mais je pense qu'il a mérité Son vrai nom de Pomminville Parce qu'il a été un vrai bon capitaine Puis ça va Il y a des grosses chaussures Des grosses chaussures à porter Maintenant Du capitaine des Nordiques Puis je vais vous laisser le choix De le décider d'ailleurs Je vais vous donner des choix En fin vidéo Faut pas que j'oublie Je vais me le marquer Capitaine D'ailleurs Max Talbot A été pris sa retraite Il était avec nous avant Enric Sedin est parti Ça c'est des gros joueurs aussi Nick Schultz J'ai beaucoup de games Mais il ne vous dit pas grand chose Anton Volchenkov Ron Ainsey Qui d'autre 9999 games Come on Keith Ballard T'aurais pu revenir Pour un match hors concours Ça aurait été le fun Danny Eatley est parti Montréal Travis Moyen A pris sa retraite Kovalchuk est parti Donc dans la vraie vie Il est parti avant ça Bref C'est une autre histoire Molson Dustin Penner Radic Verbata John Michael Lise Et Roth Qui est un ancien nordique Lui aussi a pris sa retraite Après ça dans les joueurs libres C'est plus très intéressant Des gardiens Il y a Brice Galov Il est parti des Oilers Donc c'est ça pour la retraite Cette année Ça va nous prendre un nouveau capitaine Maintenant C'est officiel On s'y attendait Mais maintenant c'est officiel Là je vais aller voir On peut-tu Actuer les échanges Non on peut pas encore Je veux voir si j'ai des choix C'est pour ça Donc on va aller voir les trophées Pour vrai Récompense Donc les Flames Pour une deuxième année consécutive Gagne la coupe Stanley Cette fois Élimine les Nordiques de Québec Qui pour la première fois En 4 ans C'était rendu en finale De la coupe Stanley Avant c'était les Highlanders Qui avaient fait une belle série Les Flames de Calgary Tout simplement imbattable Trofé Prince de Galles Nous autres Parce qu'on a gagné Les champions de la conférence Est Après ça Trofé Art Ross-Claude Giroud cette année Meilleur pointeur de la saison régulière C'est vrai On l'a battu par exemple On l'a contenu Pendant les playoffs Donc c'était une bonne affaire Mais j'aurais aimé ça Que ça soit Stamkos par exemple Il était pas loin L'an prochain on espère Après ça Trofé Art Meilleur joueur de l'année Claude Giroud J'imagine que Stamkos Devait pas être loin derrière James Norris Tyler Myers Bonne nouvelle de ce côté là Donc un de nos défenseurs Qui gagne un trophée Norris Même si on a pas eu La meilleure défensive de l'année Donc peut-être qu'il va s'améliorer Qui sait Tyler Myers très content En plus il commence à vieillir Donc il pourra pas Régresser S'il gagne un trophée Norris Très bon Très bon pour Myers Lady Bing Claude Giroud Meilleur esprit sportif Stamkos l'avait gagné l'an dernier Je pense que c'est un joueur De l'armada de Blainville Je pense Donc j'imagine qu'il est peut-être content Du côté de Montréal Après McBride Après Fautinos Après Mitch Wall C'est Christopher Clapperton J'espère que ça sera pas lui Qui va nous faire chier dans quelques années Mais qu'on pogne les sénateurs En playoff Trophée Connés Leila Anderving Oui c'est ça L'an dernier c'était Mitch Wall Donc là c'est Leila Anderving Qui l'a mérité Après ça Trofée Vézina Ilia Brice-Galof Deux années de suite Puis en plus il prend sa retraite Donc oui Ça c'est une belle façon De terminer sa carrière Très bien fait pour Ilia Brice-Galof Qui honnêtement Gagnera pas le Vézina Dans la vraie vie Trophée William M. Jennings Et Brice-Galof Cette année Avant c'était tout Et Bill Masterton Mark Pessick Wow nice Nice job Mark Pessick Je savais que j'aurais dû L'échanger Ben pas Pas côté de Dieu Que je le veux aussi Mais Mark Pessick Est rendu dans les 80 plus On remarque qu'il a joué plus Donc c'est peut-être pour ça Il y avait de la place Eux autres sur leur line-up Pour Mark Pessick C'est pour ça que c'est amélioré Mais un ancien des Nordiques Qui a gagné le trophée Bill Masterton Jay Sulky A Ryan Kessler Ted Lindsay A Henrik Lundqvist Et Maurice Richard A Alexander Ovechkin Quel jeu mal fait C'est exagère Avec ça Donc c'est ça Trophée De la Ça a-tu bugué Ok non c'est juste Mon piton qui va mal Texas Stars Pour la Coupe Trailer Donc on est prêt Pour faire une autre saison Je vais aller vous montrer Les recrues Que j'espère peut-être repêcher Si jamais on a des choix Repérage Parce que nous on veut Des défenseurs D'ailleurs c'est les seuls Qu'on a pris Donc je vais vous montrer Moi Malmi et Vara On n'a rien Donc c'est le premier Mais on n'a rien sur lui Il y a Scott Boll Qui a 4 étoiles et demi De potentiel Mais il est vraiment pas prêt Pour la NHL Comme vous pouvez voir Donc moi j'ai besoin De quelqu'un qui est prêt Cette année Et ça sera pas Scott Boll Qu'on devrait repêcher Anyway je pense pas Qu'on a un choix Top 5 Sinon ça droppe un peu Lucas Urquhart Après ça Mais lui il a l'air déjà Un peu plus NHL ready Que le premier Mais Je n'ai trouvé un autre Encore mieux Il s'appelle Spencer Whiteman En plus il est au premier tour Peut-être qu'on peut l'avoir Pour pas cher De Moosejaw 19 ans Défenseur polyvalent Assez solide en défensive A ce que je vois 79 à la charge à la crosse Une bonne discipline Un bon shot Très rapide Je sais toujours pas Avec sa catégorie physique On n'a pas assez Vraiment de précision De ce côté là Mais je pense que C'est vraiment le joueur Que j'aimerais avoir Il doit être au moins 70 Spencer Whiteman Donc ce serait le défenseur Je recruterais Si jamais j'ai un choix De première ronde Donc on peut Maintenant avancer Justement au draft Après ça On va aller voir Les Les contrats On va aussi vous montrer Les contestants Voyons Les prétendants Au poste de capitaine Des nordiques Puis je vais vous donner le choix Donc il va falloir Une pluie de commentaires Pour choisir ça Donc le match d'espoir Non on va pas le jouer Donc Xavier McElrath Pierre Lettan Jordan Gibson Dylan Pete Et Don Draper Don Draper C'est drôle Parce que justement J'écoute Madman Ceux qui écoutent Madman C'est genre le personnage principal Ça m'a fait rire C'est sûrement que personne C'est de quoi je parle Mais bref Donc on a besoin On a besoin d'un first pick actuel Ça me dérange pas tant que ça On a besoin Non de rien Ah on va pouvoir aller voir Nos joueurs là justement Donc ça va être le fun Surplus Non je veux garder Mes futurs premiers Ça pourrait être utile Mais les autres rondes Ça me dérange pas Joueur transferable Foucarlet oui Chouette deuxième tour cette année Oui Ah il est rendu 79 d'ailleurs Foucarlet Donc là on va pouvoir voir Qui s'est amélioré Je veux voir si on est Des choix de première ronde cette année Non c'est ça On est vraiment juste Un choix de deuxième tour Donc je vais mettre troisième tour aussi disponible Pour ça Et puis on va vérifier Qui s'est amélioré Tyler Biggs est rendu 82 Je pense qu'il était meilleur Que ça l'an passé Chris Brown n'a pas bougé Sechi encore pas bougé Drouin rendu 81 Bonne nouvelle de ce côté là Dubnik encore 80 Eggblatt 78 seulement Prend du temps à s'améliorer C'est plate un peu Parce qu'on a pas de place pour lui Ennis 84 Foutinos 87 Très bien C'est amélioré Revenu à son général normal Gauthier Duke a baissé de 1 78 maintenant Grand Lund toujours 67 Grigorenko 85 Devait vraiment le Grigorenko Qu'on veut avoir Après ça Hart Aida 83 encore C'est un peu plate C'est pas amélioré Lata 84 Myers 89 Donc c'est amélioré C'est normal Après avoir gagné un Norris Ça se peut Alexia a crecé à 84 Schwartz 86 Siemens 81 Très bonne nouvelle de ce côté là Stamco encore 92 Qui c'est qui reste Westin Wilson Yip Tous ces gars là sont encore là Mais ils sont pas améliorés Donc honnêtement Je pense qu'on est une équipe améliorée Après avoir vu ça là On a des joueurs beaucoup mieux Que l'an passé Je pense que la majorité des joueurs Se sont améliorés Donc on va aller au draft On va voir s'il y a pas des joueurs Des équipes qui veulent nous faire des échanges On verra bien ce qui va se passer Honnêtement Je ne veux pas échanger grand chose Si je m'en vais chercher un choix Il faudrait un choix comme 13, 15, 14 Peut-être les sénateurs Je pourrais aller chercher leur choix On va voir s'il y a eu des transactions Oui il y en a eu Colin Sinon il est fou Il y en a eu pas mal Jimmy Howard a été tradé Il est donc rendu à Dox Denheim Scroder va rien Duncan Keith a été tradé Contre deux choix de premier tour Puis un recrut Au Carolina Hurricanes Qui sont forts d'ailleurs Oh ils vont être boostés Oh qu'ils vont être boostés man Après ça chouette deuxième tour Contre Jared Stoll Donc ça ça vaut pas grand chose C'est pas très important Voyons voir si on en a nous autres Non 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 Les équipes ne nous aiment pas vraiment On va aller voir si on peut faire quelque chose Pour aller chercher notre défenseur On va aller voir à Ottawa Je sais qu'il ne m'aime pas bien Mais on va aller voir à Ottawa D'ailleurs je vais aller voir Clapperton aussi Clapperton Puis qui a gagné le Calder 25 ans 83 général Un sacré shot Il n'a pas tant de potentiel en plus Donc c'est intéressant sérieux Il a eu 62 points Ouais ok Il méritait vraiment le trophée Calder Christopher Clapperton On va aller voir maintenant Tout de suite à Tampa Bay C'est là que ça se passe On va aller voir Connor McDavid Comment est-ce qu'il est rendu Ce petit salopard là De 22 ans Deux années restantes à son contrat Sente qu'on a échangé Pour Stephen Stamkos Voyons voir Connor McDavid 62 général Who was right Yeah That's me Je vous avais dit Il était 59 Il est rendu 62 Aucune chance qu'il joue dans NHL Une fois D'ici la fin D'ici qu'on finisse NHL Dans un mois Aucune chance que McDavid Il joue dans Notre Devient déjà avec les Nordiques Je vous dis C'est terminé dans son cas Il ne s'améliorera pas L'an prochain Il montait 65 70 après 75 À limite Il a eu attendu A 26 ans C'est fini dans son cas C'est vraiment plate Parce que c'est un 5 étoiles Je trouve que c'était tough Devinez ça Mais en tout cas Bref On a été le gagnant Dans cet échange Donc c'est très bien Qu'est-ce qu'ils ont Des choix de première ronde 12e Non ils ne veulent pas L'échanger On va aller retourner Voir de l'autre bord 5e Non Pittsburgh 11e Ils veulent l'échanger Ok Je serais d'accord À avoir l'11e Ça m'irait ça Donc je peux leur donner Mon deuxième Puis mon troisième Est-ce que ça fonctionne Ça pourrait quasiment Dealer Ils ne veulent pas Le premier Ah ils ne veulent pas Mon deuxième Ça c'est plate On va quand même Le mettre là Parce que je ne veux pas Mon deuxième Moi non plus Marché joueur Qui est-ce qu'ils pourraient Prendre Parce que je ne veux pas Non plus Me débarrasser De mes joueurs Que j'ai besoin Dennis Ça c'est tout Des joueurs J'ai besoin Ça Ok Ok Vait-on que je mets Dennis Parce que je m'en sac Ben raide de lui Puis ils le veulent Gardien Dominique Foucault Ils ne veulent pas Ces joueurs Qu'est-ce que je peux faire On va essayer De mettre des choix De draft en masse Là-dedans 4 5 Donc 4-5 2-3 Dennis Contre un choix De premier tour De Pittsburgh Je ne pense pas Que ça va passer On va essayer Pareil Attention Non Votre contrat Avec Carl Dennis Ah donc Ils ne veulent pas Avoir Carl Dennis Parce qu'il n'y a plus De contre Bon Comme si c'était Un joueur Qui allait demander Des milliards De dollars Il est genre 47 de général Non je ne suis pas D'accord avec ça Pittsburgh de bord Vous n'allez pas Avoir mes joueurs Philadelphie 17ème C'est peut-être un peu Tard pour mon gars 14ème ça peut faire Ottawa On va essayer ça Ils veulent-tu mon choix De deuxième Non ils ne veulent pas Carlis Ça ça fait chier Ok Donc on va aller voir Marcher des joueurs Ils ne veulent pas Dennis Je ne veux pas L'ordiner Dennis De toute façon Bon là on va les calculer Parce que je pense Qu'on a trop d'attaquants Anyway à cette heure Donc on va les calculer Qui qu'on peut échanger Dans ce cas là C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 On a 9 attaquants De 4 étoiles et plus Ça c'est solide Après ça Pour compléter Notre quatrième trio On a Brown Wilson Garbosa Flake Honeyrood Hart Gord Yip Donc on en a pas mal Dans ceux là Des 3 étoiles et demi Je peux donner Wilson et Brown Qui veulent C'est sûr que c'est Présentement mes joueurs Flake peut peut-être Jouer à cette heure Je sais qu'il n'est pas Trop défensif On remarque Physique, défense Wilson Brown je le garde Wilson peut-être pas Qu'est-ce qui pourrait Remplacer Wilson Hart Mais il n'est pas physique Mais il pourrait Remplacer Wilson Parce qu'il a une sacrée Bonne défensive Puis sinon Je peux aller peut-être En chercher un Sur le marché des joueurs Autonomes Un joueur comme Wilson Mettons que je donne Wilson dans cette trade là Pour aller chercher le défenseur Que je veux aller chercher Ça pourrait faire la job Donc Wilson Chouette troisième tour Ça ne serait peut-être pas assez encore Il en manquerait peut-être Là ils ne veulent plus La ligue n'approuve plus Je vais aller chercher Un tout nu On va aller chercher Stone Ça c'est le parfait tout nu Le parfait tout nu Ah non il n'y a pas de contrat Ça ne marchera pas Ok donc on va aller chercher Un gars qui n'a pas de valeur Puis qui a un contrat Deux ans ici Bill K Ils veulent-tu en donner Quelqu'un ? Il n'y a vraiment personne Qui veut le donner Les autres Hennessy Non il vaut quelque chose Ça ne tente vraiment pas D'aller chercher ce gars là Donc ça On va mettre Bill K Juste pour que ça fonctionne Attaquant de quatrième ligne Je ne vais pas racheter grand chose Je vais racheter des picks Parce que là j'ai vraiment Mille maximum Je ne veux pas non plus Vider mon club Pour aller chercher ce défenseur là On va essayer de mettre Un quatrième Un cinquième là-dedans Pour le premier d'Ottawa Cette année Notre défenseur Attention ça fonctionne Good job Parfait Donc on a notre pick Très bien Malmivara est parti Kraft Ball le défenseur On ira voir du côté des Highlanders Urquart est parti quatrième Je ne sais pas si je vais l'avoir mon gars Comment dit son nom donc ? Ah non je pense que je suis trop loin là Yes C'était limite Je pensais pas l'avoir Ok donc là il se pouvait être là C'est le nex à prendre en plus J'ai eu le parfait choix Très bien Donc Spencer Whiteman Welcome to the club J'espère que tu vas être prêt Pour jouer bientôt Donc là pour le reste Draft Auto On n'a plus aucun choix Anyway Don Draper a été repêché Onzième par les pingouins Donc je vous ai montré Mec David Là il me reste vraiment Juste à vous montrer Les contrats Et le capitaine De la prochaine saison Peut-être même qu'on pourrait le faire Plus tard sur le capitaine Parce que ça va être les contrats Que je vais peut-être vous demander Bref On va aller au contrat On va aller voir nos joueurs Je pense que l'amélioration C'est faite là Ceux qui pensent que Mec David Je suis allé le voir trop tôt Non je pense qu'il est vraiment 62 pour vrai Quel mauvais joueur C'est l'enfer Quel flop Un vrai de vrai là Oh puis on a beaucoup de joueurs Aussi RFA Ça ça peut faire chier Donc Contra On va aller voir ça De nos recrues En partant C'est ça que je veux voir Wideman 69 C'est un peu décevant 69 j'ai vu On est dans le défenseur Wideman Ouais c'est ça Il est ici 69 19 ans Je pensais qu'il allait être mieux Que 69 Mais Il ne remanque pas gros T'sais la défensive Il est tout à 75 Mais il est juste 2 étoiles C'est illogique Euh Non Il t'sais je dis Une bonne saison Dans la ligue américaine Puis il va pouvoir Peut-être jouer dans l'HL Très rapidement Donc je suis convaincu Que Spencer Wideman Je te négociais un contrat Drait là Pourquoi je sais Ouais je vais faire ça 3 volets 2 volets Parfait Good job Donc là Qui qu'on a de besoin De signer Euh On en a pas mal On a 38 millions Pour tous ces joueurs Là Ça c'est juste les défenseurs L'imagine On est allé par général Donc il faut signer Tyler Myers Qui demande combien C'est sûr qu'on le signe C'est sûr et certain Il demande 7.2 C'est quand même pas super Très content Je pensais que ça allait être Plus dans le genre De 10 millions Comme Stamkos Mais non Myers veut juste 7.2 C'est très bien Alexiak Tu veux combien Juste regarder ça 5.5 C'est un bon prix Pour Alexiak Là on a des RFA Aïda Siemens Ekblad Gauthier Le Duc Là ça c'est nos On est quand même Défenseurs Ça fait quoi Ça fait 7 défenseurs Ok c'est bien 7 défenseurs L'affaire c'est que J'aimerais ça faire jouer Ekblad Sur les bons trios Dans l'NHL Pour qu'ils s'améliorent Au max Mais en même temps Je pense que J'aimerais ça faire jouer Ekblad avec Myers Faire jouer Sechi avec Alexiak Faire jouer Aïda Avec Siemens Parce que Anyway Aïda Ça n'améliorera pas Tant que ça A cause de son potentiel Puis 83 Je suis content Seymens C'est sa dernière année S'améliorer Gauthier Duc Peut encore s'améliorer Finalement Je suis un peu fou On verra peut-être plus tard Mais il y a encore un contrat Donc Gauthier Duc Devrait jouer Non j'avais dit Qu'il allait tout le temps Jouer dans l'NHL En tout cas Je pense qu'on peut Quand même tout hors signer Notre défenseur On va être correct Donc on va leur donner Des contrats On ne va pas leur donner Des offres Pour que les autres joueurs Pour que les autres équipes Viennent les chercher A moins qu'on échange Ekblad Mettons que Non parce qu'il ne donnerait Pas des gros contrats Pour Ekblad Ça ne me ferait pas Tant payable Mais son potentiel Ça ne vaut rien Ça ne vaut rien C'est vraiment le prix Donc je n'aurais pas De choix de first pick Pour Ekblad Puis anyway Je vais le garder Donc honnêtement Ça augure bien défensivement Mais il en manque encore un peu Comme quelqu'un disait Les Flames Ils l'ont peut-être battu Parce qu'il y avait Des joueurs 80 partout Nous On a encore Des joueurs de 78 En défensive Puis c'est ça qui fait mal Gardien de but Pour signer Fotino Je me demande comment Qu'il demande C'est l'enfer On en a des joueurs 8.4 Ça va être limite je pense Je pense que ça va être limite Signer tous nos joueurs Dominique est là Foucarly est ici On essaie de l'échanger Peut-être bref On verra Gus et Pivko On verra ce qu'on fera bien avec On s'en sacque deux autres Elle y est Non on va y aller Attaquant Donc Stamco c'est là Grand Lund Schwartz Kigerenko est là Tyler Ennis Est-ce qu'on le ressigne Je sais qu'il était là Depuis le début C'est un vieux de la vieille Un bon tireur d'élite Un de nos meilleurs Il a eu des bonnes saisons Peut-être qu'il est en Attends un peu Là toi c'est beau T'as un contrat Toi je m'en sacque D'ailleurs il est gros Ton contrat 5.6 C'est beaucoup Ouais Plus 25 l'an passé Ouais Il a eu été son contrat Je pense qu'on va en donner un Pour Tyler Ennis Il n'y en a pas de stress là-dessus A moins qu'on en s'éteint un autre Mais je pense pas Qu'il y a des bons joueurs Aux agents libres de Stensit Biggs est toujours là Avec son contrat de 2.3 Qui est pas si pire Honnêtement ça va bien Drouin il faut lui donner Un nouveau contrat À ce temps que Pomméville est parti Il y a de la place pour lui Donc c'est bien J'espère qu'il va s'avéliore encore Pendant les deux dernières années Westin Brown Qui faut donner le contrat Je pense qu'on va le faire Parce que maintenant qu'on n'a plus Wilson Ça va être nos deux joueurs Défensifs À mort Flake Il a mérité son contrat Sgarbo ça On va lui donner Juste pour la ligue américaine encore On est rude C'est correct Le reste c'est tout de la marge J'imagine Gortz on va lui en donner un Le reste On n'a pas vraiment rien De ce côté là Donc c'est réglé Mais honnêtement Défensif Gardien On en a des joueurs assignés À l'attaque ça va bien Je sais pas si on va avoir Assez de 36 millions Est-ce qu'on peut aller voir Maintenant avant de terminer ça Les joueurs libres Qui s'en viennent Non c'est ça Prolongé On peut aller voir ceux qui s'en viennent Donc je vais vous montrer maintenant Les contendants Au poste de capitaine Des nordiques de Québec Et d'ailleurs Ça va aussi marcher Pour le poste d'assistant Donc présentement Il dit que ce serait Biggs De capitaine Genre le pire choix du monde Donc Est-ce qu'on veut Bill Key Non On veut C'est qui lui Ok c'est un autre Nowhere Ok Brown C'est chi C'est chi Non Ok On veut Ennis Est-ce que Tyler Ennis Peut être capitaine des nordiques On lui donne un contrat Il deviendrait capitaine Parce qu'il est là depuis le début Donc lui c'est un contendant Tyler Ennis Ceux qui votent Ennis Vous vous préparez Gauthier le Duc Non Il ne pourrait pas être capitaine Il n'est pas assez bon Grigorenko Est-ce qu'on veut que ce soit Grigorenko Qui soit capitaine des nordiques Il est rendu 85 maintenant Un de nos bons alliés Il est là depuis le début Lui aussi Veux veut pas Rendu à 26 ans Dans son prime Je pense que Grigorenko Mérite peut-être un poste Avec les nordiques D'ailleurs il est avec les remparts Ça peut être un bon capitaine Après ça On descend encore Tyler Myers Est-ce qu'il mérite d'être capitaine Je pense que c'est notre troisième contestant Pour ce poste là Lui aussi de là depuis le début Vient de gagner un Norris Encore 89 de général Quasement notre meilleur joueur Donc peut être capitaine Ça ne me dérange pas J'aimerais ça aussi peut-être Jadon Schwartz Ceux qui veulent que ce soit Schwartz C'est blessé malheureusement Dans les playoffs Mais c'est simplement un joueur Qui a été capitaine d'équipe Canada Junior Un joueur que j'apprécie beaucoup Un bon passeur d'ailleurs Un joueur d'équipe j'ai l'impression Donc Schwartz est notre quatrième contendant Pour le capitaine Stamkos ne le sera pas Stamkos on va lui donner un assistant Probablement Mais Stamkos ne sera pas capitaine Simplement parce que ça ne fait pas assez longtemps Qu'il est là Puis c'est notre meilleur joueur Je le sais Mais ce n'est pas un capitaine Donc c'est vraiment entre Schwartz Meyers Grigorenko Ou Tyler Ennis Pensez au vote On va tout calculer ça les boys Puis on va mettre un capitaine Lors du prochain Vidéo de Chummy TV Une dernière affaire Que je viens de penser Il faut que j'aille voir Foutinos Parce que je voulais checker Justement son assurance Si ça avait changé de quoi Une grosse playoff run Pour son assurance Qui veut dire en fait S'il est clutch en playoff C'est ça que ça veut dire Donc Foutinos Tu avais 70 Tu es rendu à 73 Donc oui ça change quelque chose C'est quand même nice C'est quand même nice Ça change quelque chose C'est amélioré de 3 Pour ces playoffs là Donc voici la science De l'assurance Peut-être que ça fonctionne pas Parce qu'on perd quand même Mais au moins Il s'améliore de ce côté là Si on fait les playoffs Donc c'est nice Merci d'avoir écouté la vidéo Mon chum On se reparle dans la prochaine vidéo De Chummy TV De NHL 13 Et des Nordiques Ciao bye